Bon, j'ai trouvé le chemin vers Vachir, ou je sais pas comment tu prononces ça, peut-être qu'un PNJ le dira. En fait, il faut prendre une mission depuis le tableau. Non, mais c'est pas du tout incohérent quand le reste de l'extension va te demander de ttp apparemment. En tout cas, oui, je me barre, mais je l'ai même pas montré. Apparemment, il fallait prendre un bateau juste à l'extérieur de leur grimmard. Ce qui me vend. Et donc j'ai pris la quête sans lire. Tous les membres de la horde en état de porter des armes sont sommés de se présenter au commandant Thorac. Votre aide est requise pour combattre notre pire ennemi, l'Alliance A. Bon, apparemment Thorac qui nous en dira plus. Là-bas. Sep. Ah, sympa son armure. L'Octeur, vous arrivez juste à temps. Un héros arrive toujours, juste à temps. Écoutez. Un nouveau territoire est sorti des eaux. Une bataille cruciale pour le contrôle de cette île est en train de se livrer, d'accord, contre l'Alliance. C'est plus logique. Une victoire sur ce territoire laisserait Hur le vent sans aucune défense, nous devons frapper maintenant. Eh ben, ça marche, on va se rendre sur le champ de bataille par bateau. Deux bâtiments de guerre sont sur le champ de bataille, donc vous voyagerez à bord d'un navire mercenaire réquisitionné par le chef de guerre lui-même. Comment ça pourrait mal se passer ? Et donc c'est... Pas indiqué, mais j'imagine que c'est ce bateau-là. Ou pas, il a disparu. Bizarre, hier matin, on m'envoie en poste à Orneval. Les ordres qui parlent. À mes chemins, je reçois l'ordre de vous rejoindre ici. Ça doit être important. Oui, oui, ça doit être important. Mais non. Zogzog ? Ah, juste au large d'Hur le vent, j'avais pas fait gaffe à ça. J'imagine qu'ils ont pas réussi. Sinon, le bateau, il arrive. C'est pas une coïncidence. Même Azeroth est du côté de la Horde. Oui, bien sûr. C'est pas du tout l'Eldemort qui a provoqué ça. Mais bon, c'est pas qu'on se fait chier, mais... On a un bateau à prendre. Non. Ils ont rien à dire. HASH ! Alors, regarde, s'ils avaient dit tout ça sur le bateau. Bon, t'es moins chiant. Enfin bref, euh... Ah ! Je crois que voilà le bateau. Mais... Est-ce que mon vaisseau apparaît au matin ? Telle est la question. Ah, peut-être des pirates humains ? Bah non, c'est des orques. Pourquoi ils iraient harceler d'autres orques ? Bon. Merci, un humain. Bud. C'était pas un orfant. Lui, il cramait des cadavres, non ? Par contre, il y a personne qui... Ah si. Bon. Eh ben, c'est parti. Il sait les voiles qui... Et peut-être déjà ici. Pardon ? Je navigue ! Oh, faites pas attention à Bud. Le pauvre gars ne tombe pas très rond. J'avais remarqué, il m'a vu. Effectivement, ça tombe pas très rond. Ah, Bud, c'est celui qui se déguise en troll. Oh là. C'est pas très très normal, ça, je crois. Apparemment, tout le monde pionce. Et là, boum, ils se prennent un iceberg. Salut, ça va ? Tu veux pas que je prenne le relais ? Ça t'a pas trop l'air de tenir la barre. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? J'ai une longue vue, autant m'en servir. Un... Un camp détruit de la horde. Bon. Et donc là, on est... Ouais, on est bientôt arrivés. Mais c'était vraiment... Ouais, au large, dure le vent, vite fait. C'est une fouille de Bud. Euh... Ils l'ont repêché, apparemment. Est-ce qu'on aurait un cimetière de bateau en... Ouh là. Curzel, Geroch... Et un Kraken. Ça pue pas du tout la merde. Cinématique. La musique colle pas trop. Apparemment, ça s'est vraiment mal passé. Je vous écoute. Cette région est un... Des épicentres du catéchisme qui menace de déchirer notre monde. Mais on est où, exactement ? Apparemment, on peut mettre... La pierre de foyer ici. C'est peut-être utile. Unaga peut attaquer d'un moment à l'autre. Ah bon ? Salutation, je m'appelle Erunak, un survivant de cette folie, tout comme vous. Sauf que la folie, j'ai rien vu. J'ai bien peur que votre travail ne fasse que commencer. Il n'a qu'à l'écume, ses os, alors je cherche de rescaper à hachevilles. Vous n'êtes pas encore assez bien équipé pour agir efficacement ? Ah, peut-être pour respirer sous l'eau. Rapportez-moi des étoiles de mer. Je préparerai un enchantement qui vous aidera à vous adapter à votre nouvel environnement. Je peux pas voir à l'avance, mais j'imagine que ce sera respiration infinie. Et ça... Ça pour réparer. Il faut payer l'enclume pour qu'elle répare toute seule tes objets. Non mais d'accord. Et du coup... Apparemment, oui, on a coulé. Cache. C'est pas vraiment le même bateau, mais d'accord. Alors heureusement, j'ai... L'arrêt du néant. Non, des os sont. J'avais pas vu que c'était des naga. Pour moi, c'était des poissons. Venez pour nous, nous avons du travail pour vous. Non, ça ira, merci. Ah, c'est quoi ça ? Un glou blanc. Ah, par contre... Mon lance-grenade, fin. Ma ceinture de grenade va me servir à rien du tout dans l'eau. Il faut une surface pour l'acheter, la grenade. Bref. Là, on cherche des étoiles de mer qui sont là-bas. C'est qui, elle ? Peut-être la reine se saura encore ? En tout cas, moi je cherche des étoiles de mer pour apprendre à respirer sous l'eau. Non, c'est logique. Par contre, il y a un guerrier qui se noie, on peut pas l'aider. Peut-être après. En tout cas, machin, j'ai tout ce qu'il te faut. Ah non, non, pas du tout. J'avais pas vu ce deuxième truc. Il me faut ceci. Parfait. Mais d'ailleurs, par curiosité, elle est grande, la zone. Pas tant que ça. Et donc, il y aurait deux, trois régions. J'ai vu plein de monde se plaindre de cette région parce que c'est sous l'eau. Ça m'a jamais trop dérangé, les régions. Ce naga non plus, ça le dérange pas. Et ce cadavre, ça le dérange pas non plus. Cette région, blablabla. Le pied marin. Allez, ça fait péter. Allez-vous réunir les ingrédients ? Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Avec ça, vous devriez pouvoir vous déplacer dans l'eau. Quoi, on va neiger plus vite ? Ça, ça serait bien. Maintenant, au travail, il y a beaucoup à faire et peu de temps. Alors c'est quoi ? Ça permet de respirer sous l'eau et augmente la vitesse de 60%. C'est sympa. C'est ici que notre travail commence. Tout d'abord, un grand nombre de vos alliés est en train de se noyer. Je sais, je les ai vus. J'enchantais la coquille. Utilisez-la pour aider vos amis. Amis, c'est un bien grand mot, mais ok. Trouvez votre équilibre. Oui, l'équilibre, tout ça, tout ça. Effectivement, ça nage un peu plus vite. Est-ce que ça se combine à la vitesse de la monture ? J'ai l'impression... Après, je n'ai aucune certitude. Mais tant mieux. Allez, tu es sauvé, machin. Je ne me sers jamais des mascottes, je n'y pense jamais. Mais on avait un requin. Ah, il a toujours sa bulle. J'aurais pensé qu'il aurait pu l'enlever, là. Mais pas du tout. Bref, toi, tu es sauvé. Je ne sais pas pourquoi on boit le coquillage, mais ok. Allez, meurs. Je ne peux pas te cacher, suce air. C'est étrange comme insulte, mais d'accord. J'aurais vu le requin a fait un bruit de merloc. C'est quand même bizarre qu'ils aient tous perdu leur armure. On ne va rien dire. Du coup, bidule. Ces attaques sur nos navires, ce n'est clairement pas un hasard. Il faut découvrir ce qui motive les naga. Tuer des terrestres. Enfin, des gens de la surface. Pendant notre absence, j'ai pu réanimer quelques-uns des guerriers qui se sont noyés. C'est peut-être un prêtre. On va pas aller dans un truc. Nous allons avoir besoin d'un maximum de bras si nous pouvons survivre dans ce monde. Sinon, vous retournez à la surface. Voilà une bonne chose de faite, mais il reste fort à faire. Je suis épuisé. J'ai passé une grande quantité d'énergie pour envoyer un message de détresse. Ah ! Je dois me reposer si je veux continuer à me rendre utile. Parlez au commandant. Les hommes que vous avez sauvés. Et faites ce que vous pouvez pour les apprêter au combat. J'imagine récupérer leurs armures. Le retour des naga n'est qu'une question de temps. Et cette fois, ils seront encore plus nombreux. Ça marche. Ça ne me dit pas pourquoi il y a un... un garde en armure, alors qu'ils sont tous à poil. Qui s'étaient tous noyés, mais... De toute ma vie, j'ai jamais vu un truc pareil. Le Kraken, peut-être. Nous avons perdu beaucoup de bons guerriers aujourd'hui. Si le chemin dit vrai, nous devons agir très rapidement, sinon nous irons les rejoindre. Les naga rôdent et qui montent les eaux à la recherche de survivants achevés. Vous devez nous faire gagner du temps, trouver les naga qui nous traquent et retarder leur chasse. Je vais les tuer. Ça retardera à l'infini. Et sinon, le ventre vide. Pas de nourriture, pas de victoire. Les guerriers sont affaiblis par les épreuves qu'ils viennent de traverser. Ils vont devoir se nourrir pour repousser l'attaque des naga. Ok. On va chasser du crabe. Ça marche. Je suis sûr qu'il meurt tellement de faim qu'il pourrait dévouer un Nocturoc. Allez, toi. Merde. Il est plus solide que les naga. Non, parce que moi, j'avais commencé à prendre l'habitude des mobs level 60 max en one-shot. Il va falloir s'y faire. Les crabes, c'est fait plus qu'à buter 8 naga. De préférence, en 1v1. Ce sera mieux. Dites-le en venant du 2v1. Enfin, quelqu'un en pleine forme, madame sera ravie. Elle vous trouvera. Eh bien, qu'elle vienne. Venez, polouche. Nous avons travail pour vous. Je préfère pas demander quel genre de travail. Allez, on peut rendre tout ça. Oh bah, machin, c'est bon. Vous êtes pas du tout prêts au combat parce qu'il va falloir retrouver des armes. Mais nous sommes mal équipés. Oui, c'est ça. Par contre, le garde, c'était bien anormal qu'il soit là. Parce que là, il a disparu. C'est vrai que le temps qu'on nous fait gagner soit suffisant. Et j'ai des steaks de crabes. Ça, c'est du rat. Qu'il est bon. Bientôt, nous aurons retrouvé des forces pour nous battre. D'accord. Mais je pense pas que vous allez étrangler les naga à main nue. En luttant, pour ne pas couler à pic, nous avons été forcés d'abonner nos armes et une bonne partie de notre armure. Il faut récupérer notre équipement. Au nord de ce que j'ai vu. Et j'aime bien. Bah, la même armure qu'on trouve depuis Catacly. Enfin, depuis déjà. Mais en bleu. C'est sympa. Et une hache. Sympathique aussi. Eh bien, merci les gars. Je vais... Mais dépêchez de faire ça. Par contre, attends, je veux une autre caddie. Je veux aussi des glou bleus. Oh. Toi, tu vas mourir. Et on va aller piller ce truc. Adieu. Oh. Ah bah oui, c'est des pilleurs. Et donc, on trouve... Je sais plus comment ça s'appelle, mais un casque de scaphandre, un truc comme ça. Oh. De l'équipement de l'alliance. Que Nesgrim pourrait trouver une explication. Sinon, tu t'en fous et tu l'utilises. Non. Maintenant que je suis censé récupérer de l'équipement. J'en vois pas au sol, mais il y a des pilleurs. Piser les pilleurs. Et un petit home. Bon, du coup... Oh. Il y a du loot. Bon, du coup, je récupère tout ça. Au pied. Ellipse. Il apporte quoi, les trésors de la surface ? Non, j'apporte les morts et la destruction. Et, pas de hache, merci. Parfait. Du coup, on va rendre sang et parler à Nesgrim. Salut. J'ai bien que qui s'était tiré. Bon, bref. J'ai trouvé un casque. Sans étonnerre. Oui, tu viens de le dire. Ça change tout. Ah bon ? Non, parce que je crois que le chaman, il pouvait vous faire le même enchantement que moi, non ? Je reconnais ce casque. Vous avez bien fait de me l'apporter. C'est formé une unité spéciale pour l'exploration et le combat sous-marin. D'ailleurs, d'autres caisses. Si vous les retrouvez, ça pourrait changer la donne pour l'avant-garde. On va dire que le chaman, ça lui prend beaucoup, beaucoup d'énergie de faire cet enchantement et donc, il faut mieux prendre de l'équipement. Bref, voici vos armes. Bien joué. Chance de survie, grimpant en flèche. Ils vont pas tous faire tuer au combat. Bah là, il faut qu'on trouve en 10. Ah ! On ira peut-être par là-bas après. En tout cas, là, il faut récupérer des caisses. Sans en faire des caisses. Alors, des charnières gloublains. Non, ça ira, merci. Je cherche des caisses d'équipement. Ils appellent ça un placard, mais ça doit être la même chose. C'est la même chose. Ah tiens, par contre. Grosse question. Bon, on m'attaque. Mais grosse question. Est-ce qu'on peut pêcher dans cette région ? Non, parce qu'on est déjà sous l'eau. Ça marche peut-être. Eh, dégage le glouglou. Glouglou ? Non, d'autos. Mais ouais, vraie question. On ne peut pas. Il est inutilisable quand vous nagez. Sauf qu'on va nager tout le temps. Mais ok. En tout cas, ça, c'est à moi. Et cet obsidium là-bas. Un truc qui aurait été... Oups. Toi, je ne t'avais pas vu. Un truc qui aurait été cool dans les épaves, c'est des coffres. Allez, Clubtrap. Tu dégages. Oh. Clubtrap avait une carte au trésor. Il est difficile de deviner quelle sorte de créature a gréboué les inscriptions. Sûrement pas l'homme-crab. Cependant, en y regardant de plus près, certaines formes bizarroïdes peuvent correspondre à des éléments du paysage. Si votre déduction est bonne, il y a une sorte de trésor dans le moins de l'épave. Ça tombe bien, je demandais des coffres. Et d'abord, je sens. Et je serai d'avis de rendre ça en espérant qu'il m'envoie là-bas. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Allez-y. En avant, nageons à toute... palme. Salut, les gars. Ils mettent toujours un peu de temps à part. Mais c'est pas grave. Et dans quoi, j'aurais bien testé... Non, ce ne sont pas des eaux poissonneuses. Dommage. Peut-être s'il y a des épaves qui sortent de l'eau. Peut-être qu'on peut s'y mettre et pêcher. En tout cas, machin. Bien joué. Nous sommes fin prêts à affronter les nuggres. Ok. Il est temps. Nous sommes aussi prêts... Oui, tu viens de le dire. Je vais m'adresser à l'avant-garde puis nous nagerons vers notre destin. Dit comme ça, c'est stylé, mais ils vont se faire massacrer. Allez, dans l'eau. Les nuggres ! Ah oui. Apparemment, ils m'ont suivi. Je vois pas de nuggres, mais d'accord. Oh. Je sais pas ce que t'as attaqué, mais ok. Ils sont sur nous. Faites vite, ma hache. Soif tu sens de ces nuggres. Faites vite de quoi ? Je n'ai pas le temps d'arranguer les troupes. C'est peut-être mieux aussi. Le moment est venu de résister. Nous défendrons ce navire jusqu'à la mort et ferons sur ce qu'une nuggres. Il refait ça deux fois avant de nous attaquer encore. Bah si vous êtes morts, ils n'auront plus besoin d'attaquer. Bon. Pour la horde, oui, 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 oui. Sans étonnerre, alors par contre, ils n'utilisent pas du tout les scaphandres que je leur ai ramené. Ah. Bon bah, baston. Par contre, on va essayer de ne pas en aggro 10 d'un coup. Parce qu'ils font un peu mal. Ah, et là, il y en a un qui utilise le scaphandre. Eh, avec son armure, c'est presque stylé. Chaman, rendez-vous utile. Bon, il va lancer des sorts, c'est utile, non ? Apparemment, il va faire un truc. Lancer des éclairs dans l'eau, ça me paraît un petit peu dangereux pour tout le monde. On ne s'en dure pas, il reste des nagars à tuer. Oh, je crois qu'ils n'en ont plus rien à foutre. Non, si. Guerrier, signaler, out. Ah, je dirais pas non à quelques renforts. Non, on va pas du tout crever, non, non, non. Camouflage, je vous les laisse. Moi, je vais... Ah, bah oui. Evidemment, quand on âge, on ne peut pas manger de bagels. Battez-vous, comme de vrais orques. Nesgrim, ils m'ont eu. Ah, merde. Ah, ils vont se barrer avec les troupes. Par les boules de trâles. Nous sommes vaincus, chouiez, si vous le pouvez. Ah, bah non. Je peux pas te... Non, je peux pas le rattraper. Eh bah, j'aurais peut-être dû faire la quête du trésor d'avant. Rendell, langue de feu. J'ai cru que c'était un joueur. Pas du tout. Eh bah, merci, Reré. Ah, non. Une taurenne et Erunak. Eh bah, merci, les gars. Ah, oui, d'accord. C'est des druides. Qui sont venus nous aider. Ça tombe à pic, on dirait. C'est même un poil tard, mais bon. J'espère que l'aide continue à arriver. Nous ne sommes qu'une poignée face à des légions. Eh bah, cool. Moana, sabotempête. Ça m'a dit quelque chose. Ou c'était une autre sabotempête. Je sais plus. Ravis de voir que vous êtes sortis de votre combat en un seul morceau. Ah, techniquement, on s'est fait captureux, mais merci pour le sauvetage. Pendant qu'Erunak essaye de tous nous mettre en lien sûr, je vais essayer... Je vais vous aider à vous procurer un moyen de transport plus docile. Ça va rager de jeunes raides et des eaux sombres. Oh, si, ma tortue devrait obéir à vos ordres. Il vous suffira de le guider jusqu'ici. Que les ancêtres veillent sur vous. Ah, mais tant qu'à faire, on pourrait aller choper le trésor et découvrir ce truc-là. Allez. Par contre, attends. En plus de cet obsidium, je vois une quête ici. Là. Pour un Hadara. Un humain. Qui n'attaque pas à vue, c'est bien. Apparemment, tu peux parler sous l'eau. C'est... C'est original. Je vous en supplie, je n'ai survécu de justice avec tous ces nagas sur aucun instaurible monstre qui a attaqué notre navire. J'ai marqué une caverne qui a l'air d'être habitée, mais j'ose pas y aller à moins d'être sûr qu'il y a une poche d'air à l'intérieur. Je préfère te noyer dans ce cas. Vous voulez bien les vérifier pour moi ? Ouais, allez. Pour 11 pièces, je peux le faire. Je te noie pas avant que je revienne. Bon. À la base, je voulais récupérer un trésor. Je suis pas convaincu. Ah, il y a un coffre, là. C'est pas ça ? Ça va pas l'air d'être ça. Vous devez terrasser Akasha. Ah bon ? C'est qui, Akasha ? Oh, la vache. La taille de ce truc, j'imagine que c'est pour pas qu'on se barre par là-bas. Mais alors, Akasha... Là-bas. C'est un serpent de mer géant. Ok. On va lui péter ce gueule, ça ira très bien. J'espère. Qui est tout seul ? On aura les... Il n'appuie tout seul. Bon, ça passe. J'ai ma clé. Et on va pouvoir récupérer... À nous le trésor ! On raccombe le rouge ! Du coup, c'est pas le petit coffre que j'avais vu. Là-bas. Un gros coffre aux couleurs de la horde. Pas très discret. En tout cas, c'est à moi. Cette serrure légèrement corrodée est peut-être encore en état de marche. Peut-être. Vous avez découvert un trésor englouti. Ça va être quoi comme truc pourri ? Votre esprit se délecte à la pensée de nombreuses autres richesses stimulées au fond de la mer. Oui, c'était déjà le cas tout à l'heure, mais il n'y en avait pas. Et j'ai 11 pièces. C'est trop cool. Alors par contre, si je vais voir le repère des contrebandiers maintenant, ils vont me filer une quête. Mais si je retourne voir les druides, ils vont peut-être se barrer au sud. Bon, attends. Alors, hippocampe rapide. Ah bah oui. Si les maîtres de vols, eh bah, ils neigent. Mais alors, j'avais vu un truc de quête. Bon. On va quitter la balèvre. T'inquiète. T'inquiète. Je suis pas sûr qu'elle me voit d'ici, mais ok. Eh oh. Ah bah si elle m'a vu. Il y a des âges très très rapidement. Entrez donc, je dois vous rendre vos bienfaits. Peut-être elle qui donne la mission qu'il y avait sur la mini-carte et qui a disparu ensuite. Allez. Ça te dirait pas de mettre une torche ou deux ? C'est pas qu'on voit rien, mais je ne vous remercierai jamais assez. J'espère que ce moment-là que cet en fait le cauchemar aura un heureux dénouement. Pardon ? Maintenant que je suis en sécurité, je crains de devoir abuser de votre gentillesse. Amir, le capitaine du navire est toujours là. Ah, elle était sur le navire. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'elle nous a pas attaqué à vue. Mac aussi, je sais qu'ils ont atteint le fond de la mer, mais après ça, j'ai pas vu ce qui leur était arrivé. J'aurais pas pu atteindre cet endroit sans leur aide. Donc là où elle était, il y aura les deux autres. D'accord, ils peuvent pas être loin. Ça marche. Ah tiens, par curiosité, on peut aller où avec lui ? Nulle part pour le moment. Et je vois une autre mission, peut-être pour un trésor, parce que c'est une caisson engloutie. Avec un autre pinceur clac-clap. Alors, cette caisse sur laquelle il écrit viande de crabe semble provenir d'un cargo ayant récemment sombré. Le carabou de Jean. Adara apprécierait certainement une telle trouvaille chez les épreuves qu'il a dû endurer. C'est sûr qu'il faudrait peut-être un peu de bouffe. Ça peut être utile. Et donc, quelque part parlant, il y aura... Ah bah. Il est samedi. Je dois me mettre à l'abri. Non, tu crois ? Le vieux Mac ne s'en tire pas très bien. Tu peux aller à l'Ouest. Il y a une caméra. Ah, mais il était là. Comment allez-vous ? Mac. Alphonse, Alphonse. Ouais, il faut que j'aille dompter une tournue. Pour les druides. Enfin, pour moi, techniquement, mais j'en ai pas besoin. Hypnotise. Ah ouais. Ouais, trop sympa. Oh la vache. Je me suis mégalant. On peut lui dire d'aller rapidement. Rapidement. Oui. C'est vrai que c'était un peu un plan de merde. Non, parce que oui, mettre un steak comme ça, sans doute saignant, dans l'eau, c'est sûr que ça va attirer les requins. Du coup, ben, mission pas vraiment accomplie. Comme c'est dommage. Bien sûr, le principal, c'est que vous soyez indemne. Oui. Si vous voulez vous y retrouver dans cette forêt de Varra, il va falloir chercher une monture fiable. Ok. Je pense avoir un meilleur candidat que la tortue. En plus, il y en a tout près d'ici. Si on n'en a pas au bout de la corde, juste à l'ouest et enfourcher le premier hippocampe qui mordra à l'hameçon. Intéressant. Ça me donne une vraie monture. J'ai cru qu'on pouvait l'appeler que dans cette région-là, mais apparemment, non. On pourra s'en resservir comme l'arrêt, peut-être. Pour changer, ça peut être bien. Et donc, elle a dit à l'ouest. Moi, je ne vois pas d'hippocampe à l'ouest. Là. Je pouvais chercher longtemps, effectivement. Et donc, là, c'est un petit poisson et il y a un hippocampe là-bas. L'hippocampe habissale, il est stylé. Ah, c'est le même. J'attrape l'hippocampe pendant qu'il est distrait. Qu'est-ce que je vais faire ? D'accord, c'est du cuté, vous. Oh. Bon, ça n'existera sûrement pas, mais un truc sympa, ça va être une phase un peu Star Fox. A dos d'hippocampe. Évidemment, on va le guider juste sur les druides, non ? Si. Si. Eh ben, parfait. Alors, je n'ai aucune idée de comment on pourrait l'appeler. Bien joué. Je pense que vos trajets sous les vagues iront un peu plus vite. C'était le seul cas, mais ok. Impressionnant, vous allez faire extinuer et de vous avoir donné pas mal de fil à retard. Oh, ça va aller. En tout cas, merci pour la monture. Allez, on va le mettre là. Je ne pense pas qu'utiliser un chocobo sous l'eau, ce sera terrible. Ouais, voilà. Du coup, on va teaser ça quand j'y penserai. Je ne suis pas sûr que la vitesse soit différente. Augmente la vitesse de neige de 450%. Ça, ça ne précise rien. Quoique. Est-ce que ce n'est pas similaire ? Il a l'air plus rapide quand même. Est-ce que ça marche partout, ce bonus ? Ce sera bien. En tout cas, si les druides n'ont pas d'autres missions pour moi, on va aller voir à la grotte. Ok. Ça va, vous en sortez ? Il commence à établir un campement, c'est bien. Du coup, merci. J'ai bien failli mourir là-bas. Ne t'inquiète, tout s'est très très bien passé. Qu'est-ce qu'on est devenu sans votre aide ? Je ne vais même pas l'imaginer. Sinon, j'ai des boîtes de crabes pour tout. Qu'avez-vous là ? Des boîtes de crabes ? Fiche, trois, quelle surprise ! Quiconque dit jamais du mal de vous, envoyez-le-moi. Ok. Je dirais, qui veut bien attendre que dans un moment de profonde détresse, vous me faites apporter une caisse de crabes ? On se voit plus tard. Apparemment, il y a plein d'autres missions des jours parce que vous allez être prêts à rejoindre la surface. Ah bon, pour être honnête, je commence déjà à avoir faim. Je viens de t'amener une caisse de crabes. Si vous voyez des genres de homards, je vous achèterai leur cul avec plaisir. Ça pourrait être mal pris ce genre de phrase, mais ok. Sinon, les diamants. Tu veux que je pille des trésors pour toi, c'est ça ? Puisque la question de vos tarots, d'autant en parler franchement, j'ai des sentiments, je ne suis pas un bloc de pierres. Qu'est-ce que tu es allé t'imaginer ? En multipliant les concats, j'ai un jouet de cadeau, pierre précieuse. Ah d'accord. T'avais ton trésor avec toi, et il faut aller le retrouver. Et pour les retrouver, je vous promets de vous être dommagé amplement. Onze pierres et un bijou. Ça n'a pas l'air ouf, mais d'accord. Sinon, pour tout, avez-vous affiné vos compétences au point où je pourrais vous apprendre quelque chose ? Lol. En tout cas, tu vends de la merde. Et donc, c'est quoi ta mission ? Pas de feu sans étincelle. Sous l'eau, il n'y aura pas de feu du tout. Ah, quoi que si ? Dans la grotte. Mac est toujours dans les choux et je crains qu'on le perde si je n'arrive pas à faire prendre ce feu. Comme le bruit trempé, il va falloir un traitement spécial pour l'enflammer. Il y a un baril de poudre en 5 ans abandonné. Un baril de poudre sous l'eau. Oui, vous voulez bien le ramener pour nous ? Pour Mac ? On va ramener de la poudre à canon pour faire un feu pour Mac Talor ou Mac Froussen. Mais à la rigueur, pouge bleu si toi aussi tu es un hippocampe. On se retrouve très bientôt pour la suite de la grosse zone aquatique et entre-temps au repère. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est parti !